Ce podcast vous est proposé avec la participation de Numéricable, de Skynet, et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Geek Inc. Salut les gens. C'est pour faire un test de son que je hurle comme ça, ça marche bien, ok, nickel, micro, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, la technique c'est bon, ok c'est bon. Cette semaine on n'a qu'une caméra, c'est la dèche. C'est la dèche, ouais. Bah ouais on a dû tout rendre parce que c'est de la location, c'est de la location, emprunt, voilà, donc on n'a pas toutes les semaines trois caméras. Et puis ça m'a tellement fait planter mon Mac que du coup j'hésite à le refaire. Le Mac n'est pas compatible avec trois caméras en fait. Si mais le mien est trop vieux, il a deux ans et la carte mère est à moitié mort. C'est des composants, tu as usé les composants jusqu'à l'heure. Bah ouais, les Unibody de 2008 en fait, il faut savoir que la carte graphique Nvidia, qui supporte le CUDA d'ailleurs, le truc d'encodage vidéo, elle est juste soudée avec de la merde. Donc du coup, c'est, bah non mais c'est vrai en plus. C'est ballot, un truc qui peut prendre 500 euros, ils utilisent de l'état. Et c'était garanti deux ans, mon portable a plus de deux ans, tant que c'est plus garanti. C'est le drame. Et j'ai été voir les différents forums Apple et tout ça, machin, et en fait le nombre de MacBook Unibody 2008 qui claque en ce moment, c'est hallucinant. On va croire que c'est programmé pour le renouvellement. Mais oui, mais c'est comme n'importe quel électroménager. Bon maintenant j'attends qu'il y ait un renouvellement de gamme et voilà, j'achèterai peut-être un Mac. Ça va bien venir, hein, ou peut-être un PC. Peut-être un PC, mais en portable j'aime bien le Mac parce qu'ils ont beaucoup d'autonomie. Et puis, attends, si j'ai un Mac, j'ai aussi un PC sous Windows. Alors que si j'ai un PC sous Windows, j'ai pas forcément un Mac. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Mais tu peux avoir mieux, tu peux avoir Linux. C'est vrai. Mais on peut avoir les trois si t'as acheté un Mac. Les trois ZS. Oui, c'est vrai, oui. Et comme on teste tellement de trucs. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Bon, c'est pas tout ça, mais... Mais à coup le pas sur un truc, la semaine dernière j'ai dit que Southland avait été annulé. J'avais à moitié raison. Non, 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 t'avais tort. Non, non, NBC... Au moment où on a enregistré, tu avais tort. Parce que j'étais resté que sur une partie de la news. C'est-à-dire que t'étais pas à jour. J'étais pas à jour. Toi, le watcher du web ? Non, non, oui, mais pas de série. Et je me rappelle juste avoir eu cette conversation avec Sophie il y a longtemps où elle me disait tiens, Southland est annulé. Et en fait, j'ai écouté la moitié de la phrase parce qu'elle m'avait bien dit que c'était repris derrière. Ouais, comme ici, je veux-tu dire que t'écoutes toujours la moitié ? J'ai écouté le mot-clé annulé. Annulé. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu des gens qui ont dit Sophie, machin, nana. Non, mais en fait, Sophie a vu le podcast et m'a dit mais qu'est-ce que tu racontes ? Et là, grosse baffe. Et c'était bien de ma faute. Donc, il ne faut pas remettre en cause la crédibilité de Sophie sur les séries. C'est juste moi qui ai mal entendu. Donc, Southland a été annulé par NBC mais est repris par TNT. Voilà, c'est tout. Et c'est cool parce que c'est une bonne série, je trouve. Ouais, bah, écoute, voilà. Grand bien de face. C'est la bonne news du jour. Je vais y arriver. Ouais, et, 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 et. Et bah voilà, ça c'est l'intro la plus longue du monde. Le Batman. Non, mais on répond un peu à ce qui s'est passé la fois d'avant. Tu veux dire, le courrier des lecteurs. Le courrier des lecteurs presque. Le Batman où j'ai dit que les tout premiers Batman, j'ai trouvé kitsch. Bah, je confirme, je trouve ça kitsch. Non, le costume de Batman, de Burton, il est vachement bien. Oui, on l'a dit. Il est vachement bien. Par contre, la Batmobile, elle est un peu, disons qu'elle est paralysique. En même temps, est-ce que la nouvelle est pluraliste, je sais pas. Après, l'univers de Burton était un peu déjanté sur Batman. Ouais, ouais, ça, c'est bon. Ça allait avec l'univers, mais c'est pas ce qui me plaisait. Et je préfère largement celui de Nolan. Voilà. Ça, c'est du. La bise à Dr. No de Tonight on Mars, qui apparemment est Nolan. On ne sait pas pourquoi. Je crois qu'il a piqué une axe ou un truc comme ça. Ah, tu veux dire. Allez, on enchaîne avec la culture. T'as fait te faire niaiser, là. La culture. Au lieu de faire le malin, vas-y. Balance ta news. On va parler du Super Bowl. Ah, oui, parce que là, il y a eu de la matière. Oui, en plus, ça... Finalement, on n'aime pas le foot américain, mais au moins, il y a de la matière. J'aime bien le foot américain. J'ai regardé le Super Bowl, d'ailleurs. Bah oui, mais bon, je donnais à bouffer en même temps. Donc, il y avait 4 heures du mat. Là, on sait bien d'avoir un gamin. Comme ça, au moins, tu peux être... Tu découpes les programmes de la nuit. Avec tes cousins américains. Voilà. Et donc, là, j'ai regardé le Super Bowl. Entre parenthèses, le concert des Black Eyed Peas, vous êtes habillé en façon Tron. J'aimais bien le costume de Will I Am, mais bon, ça fait un peu genre, je sors sur la mode Tron en ce moment, machin. Bref. Manque d'inspiration. Voilà. Pendant la pub, nous, on a eu les pubs France 2, mais aux Etats-Unis, il faut savoir qu'en fait, pour le Super Bowl, c'est branle-bas de combat, des méga-pubes... Oups, j'ai fait faire tomber l'ampli. Des méga-pubes dans tous les sens et tout ça. Et des trailers pour les films, en général, des trailers spéciaux Super Bowl. Et pour la première fois, on a vu Captain America bouger. Jusqu'à présent, avec des photos. En photo, effectivement. Voilà. Donc, pour le Super Bowl, on en parlera après d'autres trailers de Super Bowl, mais on commence de suite par celui-ci. Captain America, donc Chris Evans, qui est dans le rôle du The First Avenger. Yeah. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, après le visionnage de ce... Je me suis dit, je ne me souvenais pas que l'acteur, il était aussi maigre. Ah oui. Parce que t'as un avant-après. T'as un petit passage, oui. Que dire, ouais, ça va être pas mal, ça va être sympa, mais ça... Je crois que ça va être gentillé ou pas. Oui, je pense que ça va être gentillé. Red Skull, il a l'air de faire... Ouais, mais Red Skull, dans le comics, évidemment, c'est un gros connard, quoi. Mais je ne pense pas que dans... J'ai dit un gros mot, là, c'est pas bien. Mais je pense que dans le comics, dans le film, ça va être un peu plus hollywoodien, j'ai envie de dire. Disneynien. Ouais. On t'en parlait la dernière fois. Ouais. Bon, visuellement, c'est sympa. Tu découvres un petit peu l'histoire. C'est la genèse du personnage. La genèse du personnage, c'est plutôt pas mal. Captain America begins. Avec vraiment une image qui fait vraiment la secondaire mondiale, tu vois. Ouais, les costumes, quoi, je fais ça. Les costumes, la lumière, etc. La genèse du personnage. Donc c'est plutôt pas mal sur ce côté-là, mais bon, après, ça va être un bon film, mais sans plus, je pense. Tu crois ? Ça va pas casser trois pattes en canard. Pas comme quand on a vu, genre, le premier Iron Man, ou machin, qui... Ouais, ou alors quand on a vu Matrix, par exemple. Ouais, ou Batman Begins. Ou Batman Begins, ouais. Mais il y a Matrix, quand même, avant. Ouais, ouais, mais il pourrait être dans le super-héros. Ouais, dans le reste. Mais ou peut-être un super-héros. Parce que là, c'est un Begins, en fait. Ouais, complètement. C'est un Begins, pour le coup, c'est pas un remake, c'est pas un... C'est un inédit. Un inédit, ouais. À moins qu'il y ait eu un film Captain America dans le passé, mais je n'ai pas souvenir. Peut-être un dessin animé ? Oh, sans doute, ça, mais... Non, mais par contre, moi, bizarrement, j'aime bien le costume. Moi, je le trouve crédible, d'une certaine manière, et je préfère largement le costume qu'on voit dans le film de Genèse, plutôt que celui qu'on voit dans le comics, avec les petites délettes, là, machin. Moi, j'aime bien le costume avec le casque, tu vois ce que je veux dire, quoi, qu'il fait vachement crédible, pour le coup. Non, je suis d'accord avec toi, là, je... Enfin, à part le casque, voilà, encore une fois... Toi, t'aimes pas le casque ? Ouais, t'aimes bien, ça me choque pas du tout. J'aime bien avec ses grosses lunettes d'aviateur, là, je trouve ça vachement cool, quoi. Oui, oui, après, ils ont voulu faire un truc qui colle à l'époque aussi, donc il faut imaginer comment on aurait pu se déguiser en super-héros à cette époque-là, c'est ça, en fait, l'idée. Et il a pas de cap, ça, c'est quand même... Mais il a un bouclier. Ouais, il a des couilles énormes, à celui-là, le mec, il se pose pas de question, il défonce. Il défonce du nazi. Bon, à surveiller, mais on a enfin dû le bouger, donc c'est quand même... Je sais plus quand est-ce qu'il sort, par contre. Je sais plus non plus, mais par là, cet été, je crois. Ça, ça va être cool. Cet été, il y a un des plus... Il y a un moyen de s'occuper, je pense. Je pense qu'on va pouvoir aller au cinéma, se rafraîchir un peu, pour éviter la plage, ça pourrait être sympa. On enchaîne avec un fan-film. Un fan-film qui s'appelle Muka Brack. C'est un fan-film sur la thématique de Fallout. Bon, j'ai découvert ça il y a une semaine et demie, je crois. Je trouvais ça assez sympathique. Ensuite, tu suis trois survivants, finalement, de l'Holocauste. Alors, tu as... Holocoste nucléaire. Holocoste nucléaire. On est dans l'univers de Fallout. Tu as un... Comment dire ? Un ghoul. Un mec qui a une tronche un petit peu défoncée en rapport à la radiation. Tu as un mec qui a vécu dans les... Merde, les... Les abris... Les abris anti-nucléaires pendant quelques années. Abris anti-nucléaires qui apparemment servaient également à faire des expériences sur le côté sociable ou sur l'alimentation, etc. Et tu suis également, quand même, une dana jolie, sexy, une ancienne esclave, en plus, dans leurs petites aventures. Alors, il n'y a pas grand-chose. Le pitch, il se promène. Il rencontre pas mal de personnages complètement barrés. Un vendeur à la sauvette, entre guillemets, qui est complètement allumé. C'est un bon délire, en fait. Le pitch global, finalement, c'est Twig, qui, lui, est issu d'un abris anti-nucléaire numéro 10, qui, d'ailleurs, sans tout révéler, parce que ça vaut quand même le coup de le regarder, c'est bien réalisé, qui a été l'objet d'une expérience alimentaire, pour le coup. Il est passionné par le Nuka-Cola, qui est le Coca-Cola du Fallout. Et son obsession, c'est de trouver une bouteille de Nuka-Cola. Alors, évidemment, c'est... Il est, comment ça s'appelle... Il est oxydé, quoi. Ouais, en fait, c'est une addiction. C'est une addiction, complètement. Complètement. D'ailleurs, le brillant anti-nucléaire dont il vient, le numéro 10, était sponsorisé par Nuka-Cola. Voilà. Ça aide. Donc, il est complètement addictif à ce produit. Et son obsession, c'est d'en trouver. Donc, évidemment, ses coéquipiers, ils l'emmerdent souvent avec ça, en lui filant une bouteille d'eau, et en lui faisant croire que c'est du Nuka-Cola. Donc, du coup, il dégueule parce que l'eau est un petit peu radioactive. Donc, voilà. C'est bien réalisé. Il n'y a pas d'histoire particulière. C'est bien barré. C'est plutôt bien joué. Je trouve que c'est un bon moment. C'est plutôt cool. Je trouve toujours ça très intéressant, les fan-films. Surtout quand ils sont de cette qualité-là. Parce que tous n'ont pas ce niveau de finition, je vais bien dire. Non, mais les qualités visuelles. Le scénario, bon, il est ce qu'il est. Mais il y en a pas beaucoup, mais ils ont recréé en particulier un pont détruit. qui n'est pas trop mal. Ce n'est pas exceptionnel, je dis ça, mais je sais ce qu'il y a comme boulot derrière. Ce n'est pas négligeable. Pour un fan-film, c'est bien. Et puis, c'est plutôt bien joué. Il n'y a rien à faire avec un fan-film pourri de Firefly. Complètement, oui. C'est plutôt bien joué pour des acteurs amateurs. Oui, à fond. Voilà, donc, Nuka Break. Voilà, Nuka Break, on avait parlé la dernière fois de Fight the Foot. Et donc, regardez ce fan-film aussi qui est sympa. C'est plutôt cool. On retourne sur le Super Bowl. Eh oui, Jean-Michel ! Touchdown ! Tu ne fais pas la petite danse ? Non, non, non. En fait, il y a eu un autre trailer, celui de Transformers 3, Dark Moon. Alors, il faut savoir que, bon, ça va être certainement un film trop con, une bouse sans nom. Mais c'est avec le blog, c'est sûr. Le 2 était vraiment une bouse sans nom. Pire que le 1er. Le 1er, encore, il y avait l'effet découverte. Par contre, là, on s'était dit dans le second, déjà, quand on voyait cette espèce d'énorme robot qui détruisait un pont et tout ça, waouh ! Michael Bay, encore, monsieur, mille effets spéciaux, explosion, explosion, explosion. Moi, j'avais vraiment aimé la partie sur la lune. J'avais trouvé ça vraiment super. Oui. Et, en fait, si tu veux, le 3, c'est monstrueux. C'est juste ça. En fait, c'est, à chaque épisode, Michael Bay, il rajoute des effets spéciaux. Il repousse les lignes. C'est un peu le James Cameron du blogguster. Voilà. Alors, celui-ci sera en 3D, normalement. Oui, ça devient un classique. Voilà, maintenant. D'ailleurs, Captain America aussi, au passage, sera en 3D. Mais que en 3D. Non, non, non. Parce que, moi, finalement, 3D, c'est pas trop mon truc. J'ai assez aimé. Mais ça dépend, en fait, ça fait des migraines. Ça dépend quel film, en fait. Oui, ça dépend peut-être quel film, effectivement. Mais là, ça, franchement, en 3D, bon, voilà. Transformers, donc, sera en 3D. Il faut savoir aussi, il y a juste un petit truc, c'est qu'il y a des séquences qui m'ont vraiment fait penser à Matrix et autres. Genre, une scène où t'as... Donc, on voit dans le trailer rapidement, ça va très très vite, mais t'as deux voitures qui se rendent dedans. Il y a une caméra, en fait, qui tourne autour. Les trucs se rendent dedans. Voilà, bullet time attitude. Les robots se rendent dedans, puis se transforment. Enfin, ils se forment de voiture quand ils se rendent dedans, puis après, ils se transforment. Là, on t'y a pas compris, finalement. Quand ils se percutent, t'as une explosion. Genre deux bagnoles qui se percutent vraiment. Voilà, explosion, machin. Et là, transformation. Et plus rien. Plus rien. Pas une égratignure. Non, non. C'est ça qui est bien avec Michael Bay, c'est que, et avec les Transformers, ce qu'il a fait, c'est que les robots sont propres, certes, mais quand ils sont abîmés, ils sont abîmés. Ben, Vulby, il est pas toujours avec sa carrosserie. Il y a une petite rayure. Ah, il y a une petite rayure. Une rayure de clé. Un connard qui est passé et qui a donné une rayure. Qui a donné une rayure, exactement. Mais c'est assez bien fait. Bon, voilà. Encore une fois, le trailer est très, très impressionnant. Le film sera sans doute une bouse. Mais... Si on peut le noter, t'as les effets spéciaux, t'as le scénario. Ouais, je pense que c'est ça. Et en fait, c'est... C'est rigolo, mais je pense que Michael Bay, plus il en met dans les effets spéciaux, moins il en met dans le scénario. Ah ben, attends, il faut choisir. On peut pas tout faire. On n'a pas le budget pour payer des scénaristes. Mais finalement, ce qui est intéressant, et là où il fait avancer d'une certaine manière le cinéma de manière globale, c'est sur la technique. C'est-à-dire que lui, il va investir énormément d'argent et d'énergie pour développer les technologies. Non, pour développer les technologies. C'est les mêmes technologies qui vont devenir, entre guillemets, standards et donc beaucoup plus accessibles à un cinémast moins fortuné. Tu veux dire qu'on va retrouver ça dans le prochain Batman ? Ben, pourquoi pas. Non, mais les technologies, finalement, c'est comme Camden. Il a développé des technologies qui vont être utilisées par le commun du cinéaste. Et à priori, dans le kit 1 de Matrix 4, a priori, ça serait en fait un fake, ce dont on a parlé la dernière fois. Et quelqu'un l'a mis dans les commentaires. Bon, on va voir. On va voir. Mais c'est ça qui est toujours compliqué d'être mis sur Internet, de reboucler les informations. Surtout quand c'est repris partout. Voilà. C'est hyper dur. Il faut retrouver la source. Et surtout, en fait, on avait tourné avant le démenti. Donc, raté. Là, pour le coup, c'est moins évident. Pour le moins, c'est moins évident. On enchaîne avec encore du cinéma. Oui, alors du cinéma d'animation français, pour le coup. Il s'appelle The Prodigies. Alors, moi, je l'ai vu en version sur un site US. C'est ça qui est très étonnant. Mais le titre français, c'est La Nuit des Enfants Rois. Donc, La Nuit des Enfants Rois, vous connaissez peut-être. C'est une nouvelle qui est issue du cerveau de Bernard Lanteric, qui date des années 81. Je vous fais le pitch rapido. C'est assez intéressant. Dans les années 70, aux Etats-Unis, une multinationale informatique... le plus doué, Jimbo Farrar, de mettre au point et de surveiller les résultats d'un programme destiné à découvrir des surdoués parmi des jeunes enfants et à leur proposer une bourse d'études dans quelques années. Étant lui-même surdoué, blablabla... Finalement, il fait sa recherche et il découvre sept enfants qui sont disséminés un petit peu partout sur le globe. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces enfants, au même instant, ils envoient une série de points et de traits qui, quand tu les réunis tous, forment la phrase « Où êtes-vous ? ». Donc, il est hyper intrigué. Donc, il vient, comment dire, rencontrer ses enfants, leur proposer effectivement de rentrer dans cette académie pour surdoués. J'ai l'impression de parler des X-Men. Et donc, on les retrouve dix ans plus tard à New York dans cette fameuse académie et il va leur arriver un truc... Non, non, pas du tout. Il va leur arriver un truc donc je passe sous silence pour conserver un petit peu d'intrigue au film et ils vont complètement péter un plomb et ils vont commencer à détruire finalement l'univers qui les a, d'une certaine manière, créés. Le monde... Les gens. Les multinationales qui les a créés, qui les a fait évoluer. Qui les ont créés, d'ailleurs. Qui les ont créés, pardon. Parle bien, parce qu'il y en a un dernier film qui m'a dit que tu avais dit que... T'as dit à un moment donné les gens qui croivent... Oui, ça m'arrive aussi de temps en temps avec la guerre, l'alcool, tout ça. La fatigue de mal parler. Voilà. Non, mais je suis là pour... Aïe ! Bon, alors le trailer, il est relativement court, une vingtaine de secondes. Le style graphique, c'est du cel-shading façon Team Fortress. Oui. Ce qui est très intéressant, c'est un, la nouvelle qui a l'air d'être vraiment très très bizarre. Je n'ai pas lu. Le scénario a l'air d'être très très bien. Le mec qui est aux commandes de la réale, c'est Antoine Cherréron, alors qu'on n'a pas vu finalement dans la réalisation de films ou d'animés, mais plutôt dans le jeu vidéo. Il a fait Wet et Willman. Le fameux Willman avec Vin Diesel, tu te souviens, on avait fait une prévue. On avait fait un test en GIF. Un test avec le jeu qui était complètement à l'IFD. Je n'avais jamais vu ça, je crois. Oui, mais c'était... Sur une PS3. C'était très fluide. C'était très fluide. Enfin, en même temps, ça peut être fluide. Oui. Il faut choisir. Bon, je ne pense pas qu'il y ait de rapport direct entre les jeux vidéo et le film. Le film va être analysé ? Non. Le film a l'air d'être assez sympathique. Ça donne envie de le voir. C'est L'Orange qui produit. C'est Studio Orange, effectivement. Studio 37 qui produit. Ça sort le 25 mai 2011. Oui. Alors moi, j'ai été un peu plus loin que le trailer parce qu'il y avait un truc What are you.com. Parce que tu ne fous rien de la journée, tu as le temps de surfer sur Internet mondial. Et j'ai dit What the fuck, c'est quoi ce truc ? Et surtout, j'ai noté qu'à un moment dans le trailer, plutôt vers la fin, il y avait cinq lettres qui restaient un petit peu présentes à l'écran. Donc j'étais sur ce site-là, j'ai regardé les news, j'utilisais la flèche de droite pour surfer, un truc un peu classique. Et là, j'arrive sur un truc qui avait écrit Accès privé. J'ai cliqué dessus. Et là, il me demande un code. N'importe quel hacker, tu y vas. Non, non. Je clique dessus, il me demande un code. Et là, il me dit Vous trouverez le code dans la vidéo, machin. Et là, je dis Mais c'est un truc que j'ai vu. Donc je tape, mais j'avais que la moitié du code. Et il dit Allez voir sur des sites partenaires. Bon, là, je prends Google, je tape code, prodigy, machin. Et je tombe sur un site, je ne sais plus lequel, un truc de marketing web. Et dessus, il y avait un mec qui donnait son code, sa partie du code. Donc j'ai tapé sa partie du code. Et hop, je suis rentré dans la matrice. Non, et donc, je suis rentré sur ce site web en flash. Et là, on arrive dans l'envers du décor. Et on a, je crois, huit éléments, huit ou dix éléments à découvrir. Et le premier était disponible. Donc j'ai cliqué dessus. T'arrives en fait sur un site web qui s'appelle le site web de Kylian Network, un site web qui t'en fait, qui t'a fait une pétition d'iPad. J'ai dû faire une tronche pas possible à l'écran. Ah, t'as eu chou là. J'ai dû faire une tronche pas possible. Donc Kylian Network et c'est un faux site de société. Attention, si tu fais des reflets, ça change de luminosité. J'ai fait du morse. Là, en fait, j'ai dû commencer à lire le site, tout ça, machin. Il fallait retrouver un code sur ce site. Seulement, en fait, pour le trouver, j'ai bataillé un peu parce qu'en fait, il fallait être dans le Google Maps tout en bas de la page où j'avais écrit cliquer ici pour l'adresse, tout ça, machin. Et il y a une petite phrase d'indication qui dit à l'est du Dôme. Là, il y a une phrase qui dit à l'est du Dôme. C'est ça, l'indice. Et donc, j'ai cliqué dessus et en fait, il y a un Dôme dans la société Kylian Network et dans le Central Park. Et donc, j'ai été à l'est du Dôme sur la carte. Là, tu donnes toute l'info. Et j'ai trouvé une indication pour savoir où trouver le mot après dans le site. D'accord, véritable jeu. Enfin, les mots. Donc, j'ai cherché le truc, machin. Je les ai trouvés et j'ai réussi à télécharger des artworks puisqu'en fait, c'est tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Bordes de l'univers, des beaux JPEG. C'est une belle récompense parce qu'ils sont très, très beaux. Bon. Voilà. Sachant qu'il y a plein de trucs à débloquer au fur et à mesure. Je ne sais pas ce que sera le reste. Et je crois qu'à la fin, il y a un grand concours pour gagner des trucs. Je ne sais pas quoi. Bon, c'est plutôt sympa comme... Oui, l'artwork c'est en imprimé, dédicacé, en contre l'équipe et tout ça. D'accord. Ils ont fait bien plaisir. Franchement, c'est sympa. Les artworks, d'ailleurs, ça se passe à New York. Donc, il y a une jolie vue de New York qui est très impressionnante et je rêverais de l'imprimer dans un crayonné en fait. D'accord. Je rêverais de l'avoir imprimé et de la mettre dans un cadre, dans mon bureau. Voilà. Ça, c'est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, si je peux la trouver en plus haute résolution, si vous l'avez en très très haute définition, j'aimerais bien me faire un cadre pour mettre dans mon bureau. Tu m'étonnes, ça pourrait clairement le faire. Voilà, je vous indiquerai lequel, l'artwork. Je le mets en surimpression, là, c'est celui-ci que je préfère. Donc, si vous l'avez en très très haute définition, contactez-moi. Voilà. Terminé pour ceci. Et on retourne aux Etats-Unis ! Sur le Super Bowl ! Eh oui, Jean-Michel ! Donc, Cowboy and Aliens. Alors, pour le coup... Je crois que ça s'appelle Cowboy et envahisseur en France. Ok, d'accord. Tout va bien. Monsieur, on parle français. Donc, vous avez fait voir un trailer, des photos, un trailer tout pourri en termes de qualité, je pense. Là, on a plus d'infos avec plus de scènes du film. Eh ouais ! Et on voit enfin les aliens ! Ah, j'ai cru qu'on voyait enfin la nana à poil ! D'accord, non, c'est pas ça. Non, on ne la voit pas à poil. Mais, dommage d'ailleurs. Mais, on voit un peu plus les aliens. Un peu plus, on ne les voit pas. Au début, je pensais que ça serait un peu gentillé, entre guillemets. Ça a l'air d'être un peu... un peu plus dur, ouais. Un peu plus gore, en fait. Ouais, effectivement. Et des trucs avec des crochets... Des t'intencules... Non, non, mais des... Tu souviens. Tu vois ce que tu viens de dire. Oui, bien sûr, je me souviens. Ok, d'accord. En fait, ça ressemble, je ne sais pas à quoi, d'ailleurs, à une arête de poisson, en fait. Ah oui, effectivement. Oui, une grosse arête de poisson, mais coupée. Mais, voilà. Un segment d'une arête de poisson. C'est... Voilà, visuellement, c'est assez impressionnant. On voit des vaisseaux, on voit... C'est un peu la grosse invasion, quand même, dans la petite ville du Far West. Donc, les cowboys sont un petit peu désemparés. Les flics. Je pensais aux marshals, en fait. Ouais, ouais. Les flics sont... Enfin, les... Ah, putain, les marchands. Non, mais je n'aurais pas du boire avant. J'aurais du mal à parler, à articuler, ça va être compliqué. Les cowboys. Les cowboys ont l'air d'être un petit peu désemparés, pour le coup. Bon, voilà. Il y a de bons acteurs. Harrison Ford, Daniel Craig, il y a la mise, dont j'ai oublié le nom. Olivia Wilde. Complètement, voilà. Qui joue dans Transformers 3, ou pas, d'ailleurs ? Qui joue dans Doctor House. Qui joue plus dans Transformers 3. Non, c'est Megan Fox. Tu comprends avec Jonah X. Je ne vais pas y arriver, ce soir. Tu mélanges tout, là. C'est compliqué, là. Il y a des neurones qui s'interconnectent. Non, c'est qui est dans Doctor House, numéro 13. Exactement. Non, pas 13. Je ne sais plus combien. Mais je ne jouais pas trop Doctor House. Non, ce n'est pas ça. Numéro 4. Je ne sais pas ça. Pas trop Doctor House, je préfère regarder Castle. Puisque Philippe déteste Castle. Donc, voilà. Finalement, les Tom, ils vont nous détester. Pas grave, je m'en fous. Je les aime, moi aussi. En même temps, ils ont des goûts de chiot. Ils ont des goûts de chiot. Comment ils ne veulent pas aimer Nolan et pas Castle ? Comment ils peuvent détester Nathan Filon, bordel. Nathan Filon. Allez, sortez de là, les Tom. Bon, bref. Donc, le Cowboy and Aliens, une tuerie. Bon, voilà. Langez-en. Enfin, on verra. Peut-être le film sera naze. Mais j'ai envie de le croire. Mais en fait, ça va sortir. John Favreau, qui nous a fait les deux Iron Man, le deux moins bien, mais c'est un peu son bébé. Donc, je pense qu'il va... Je pense qu'il peut le faire. Cet été, ouais. Cet été, ça... Un film pour éviter la plage. Yeah, again. Avec Captain America, ça, c'est nickel. Tu sais, il pense aux geeks. Ouais, et fin de 5 mai aussi pour The Prodigy. Donc, c'est sympa. Ouais, carrément. Ensuite, tu vas nous parler de Galactica. Ah non, c'est pas Galactica. Non, c'est Galica. En fait, c'est une news très rapide. J'ai trouvé ça assez sympathique. L'État français, pour le coup, le ministère de la Culture... Adopie. Oui, ils font pas que des trucs bien, effectivement. Mais là, c'est un truc plutôt pas mal. Tu sais, il y a un grand emprunt, France, machin, tout ça. Ils vont investir 35 milliards d'euros pour numériser environ 500 000 livres qui ne sont plus édités. Donc, numériser et remettre d'une certaine manière en commerce numérique. Ils vont faire de l'argent avec ? Ils vont faire de l'argent avec, effectivement. Pourquoi pas ? En même temps, c'est notre argent qu'ils vont nous refaire, qu'ils vont dépenser, ils vont nous refaire payer. c'est logique, pourquoi pas ? Il faut bien faire du fric. Donc, là, ce qui est très intéressant, c'est, voilà, on part d'ouvrages qui ne sont plus du tout édités. Genre ? J'en sais rien. Ok. Ok, 500 000. Ok, ça te va ? Parce que je ne les connais pas tous. Je veux la liste complète sur mon bureau dans 10 minutes. C'est exhaustif. Tout à fait. Donc, 500 000 ouvrages, quand même, du XXe siècle. Donc, ça peut être de belles œuvres qui vont être numérisées à la Banque Nationale, à la Banque Bibliothèque Nationale Française. C'est compliqué aujourd'hui. La BNF. La BNF, voilà, la Bibliothèque Nationale Française, par les équipes, évidemment, de la bibliothèque, vont numériser 500 000 ouvrages puisqu'ils disposent eux-mêmes de ces ouvrages. La Banque Original. La Banque Original. Ils vont numériser ça. Voilà. Et d'ailleurs, ce n'est pas Google qui numérise, je crois. Ce n'est pas Google, effectivement. Google était présent sur l'appel d'offres et finalement, ça n'a pas été fait parce que, soi-disant, qu'ils faisaient ça un peu à la solopare. Effectivement. Par contre, je crois que Gallimard a fait un bise avec Google sur sa thématique. Mais voilà, c'est en train de s'y mettre en marche, c'est en train de numériser toutes les œuvres existantes parce que c'est vrai qu'actuellement, tu veux télécharger une œuvre numérique, peut-être que tu n'as que les nouvelles œuvres d'une certaine manière et les anciennes, ce n'est pas le cas. C'est pic-poc. Voilà, c'est la petite news mais je trouvais ça plutôt sympathique, ça bouge en tout l'air. Ok. Et maintenant, on retourne... Ah non, on ne retourne pas à Super Bowl. Ah, je voulais retourner aux States des années-là. Et non, et non. Donc, on enchaîne avec Wolverine. Wolverine. Alors, on vous a parlé de Iron Man, l'anime... Ah, c'est avec Corbin. C'est avec Corbin, exactement. Donc là, il y a Wolverine... Voilà, Marvel étend son champ d'action d'une certaine manière, j'ai envie de dire Disney, étend son champ d'action au monde du manga, c'est également le cas pour Wolverine. Donc, on retrouve notre bon Logan qui a bien changé de bruit parce qu'au lieu de faire 1m50, 90 kilos, plutôt 120 kilos ou 150 kilos avec son squelette en avant-cum. il doit être plus grand que ça quand même. Ah non, c'est un an. Quand tu regardes dans les films... Non, justement, dans le comics, il fait 1m60 alors que le gus de Wolverine, Hugh Jackman, il fait 1m90. Donc déjà, il y a un petit souci. OK ? Bon là, évidemment, notre Wolverine, il fait 60 kilos parce qu'il est sec comme ça, il fait 1m90 et il est au Japon. Et il est homosexuel. Non, pas du tout. Et il est au Japon, donc on retrouve une bouille assez féline, j'ai envie de dire. Les grosses patounes qui dépassent, un visage très très effilé. Et tu le retrouves... Il a des yeux de chat. Il a des yeux de chat, effectivement. Hein ? Non. Non, des yeux effilés, mais pas... Ah bon, d'accord, genre... Alors là, franchement... Mais t'as pas de chat, toi ? Mon chat, il a des pupilles bien rondes. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, là, tu vas des... Vas-y, j'ai déjà du mal aujourd'hui. Physiquement, il ressemble plus à une fille qu'un homme. Exactement, on le retrouve au Japon, parlant parfaitement japonais, avec, quand il parle anglais, un accent japonais. Ok ? C'est-à-dire que logiquement, Logan, il est américain, tu vois. Mais c'est peut-être produit par les japonais, C'est une production... C'est le même studio que... C'est que Iron Man, effectivement. Donc, on le retrouve au Japon, en train de combattre les Yakuza, et évidemment, il tombe amoureux du nana. Tu veux pas les jacuzzi ? Oh, la vanne ! Même celle-là bourrée, je n'arriverai pas à la faire. Ouais, je suis fatigué, je suis fatigué. Yakuza versus Logan, évidemment, il est poutre, il est méminable, ok, tout va bien. Mais, là où le bas blesse, je trouve, Logan, c'est pas forcément un gros romantique, tu vois. Et là, dans le manga, l'anime, c'est vraiment le personnage ultra romantique, il tombe amoureux du nana, il va tout faire pour la retrouver, c'est presque ça. Donc, ils sont en train de dénaturer le personnage de manière phénoménale. Techniquement... C'est pas au katana ? À un moment donné, oui. Mais bon, ça l'énerve, du coup, il sort ses griffes. Ah bon, voilà. Voilà, donc le Wolverine qu'on trouvait avec un caractère de quel cochon, très égoïste, enfin, le mec bourru. Ouais, limite, qu'il se lave pas, qu'il pue, qu'il fait de la menthe avec un biker. Exactement. Les bikers, on ne se pue pas tous, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Pas d'amalgame, si vous voulez. Mais, limite, le gars qui s'en fout un peu. Qui s'en fout un peu, qui est mal rasé, qui est rasé de près. Là, il est rasé de près, il est propre à haine, c'est un gros romantique, donc ils sont vraiment en train de dénaturer le personnage, c'est vraiment franchement, franchement nul. L'animation, techniquement, ça reste relativement bon, mais ce qui aurait été génial, c'est de faire un Wolverine à l'époque du Japon médiéval. Ça aurait été juste énormissime, surtout qu'il pouvait, puisque l'historique de Wolverine, ça commence dans les années 1600, 1500, 1400, je ne me souviens plus exactement, où tu retrouves ce personnage et voilà, le Japon médiéval, ça peut carrément le faire. D'ailleurs, je crois que dans le comic, c'est une partie qui se passe au Japon. Je ne suis pas un super médias, spécialiste, mais c'était une super idée de tout trouver. Il n'est pas médiéval. Au Japon médiéval ? Non, 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 ça ne se passe pas au Japon médiéval. Dans le comics. Mais oui, je crois qu'il y a eu un spin-off justement qui se passait dans le Japon médiéval. Je crois avoir lu. Bref, voilà, au Japon médiéval, ça aurait pu carrément le faire, avec une réalisation façon Samurai Shampoo, je ne sais pas si tu le dis. Oui, mais pour le coup, ils auraient vachement changé. Ben, pourquoi ? Ben, je ne sais pas, enfin, le Four Marks, je ne sais pas. honnêtement, entre ce qu'ils font là sur un Wolverine gros romantique au Japon et je préfère un truc qui est un... C'est Juliette, je t'aime, Wolverine. Exactement ça. Wolverine, Disney, quoi, arrêtez l'économie. Ce n'est même pas Disney, là. Mais si. Oui, non, mais là, ça fait penser à tous ces trucs genre Juliette, je t'aime. C'est très certainement d'aller toucher un public. Je crois que tu vas bien lire, en sorte de zoomer. Bon, c'est nul, quoi. Donc, je ne vous le conseille pas, c'est une grosse bouse. Ça ne vaut même pas le coup de le télécharger en torrent. C'est clair. On enchaîne avec Thundercats. Ah, papain. Cosmocats, en fait, en français. En français. En version dans la langue de Moria. On a vu, en fait, des premières images. Oh, yeah. Ça fait très manga, justement, comme Wolverine. C'est pour ça que... Un peu moins effilé, ou du style plus rondouille, là. Oui, mais de l'autre côté, enfin... Cosmocats, c'était... C'était gentillé, il y a les gentils, les méchants, et puis voilà, c'est toujours les gentils qui gagnent à la fin, quoi. Ça, c'est pour ça que ça risque... Tu sais, en générique français, il y a un truc... Oui. Je ne sais pas quoi qui gagne à la fin, machin. Bon, bref. Je ne sais pas pourquoi ça m'est revenu comme ça, en flash, quand je dis les gentils qui gagnent à la fin. C'est l'alcool, tu ne cherches pas. C'est l'alcool frolaté, en plus. Ouais, ouais. Donc, Thundercats, why not ? Moi, j'aimais bien ces personnages-là. Moi, j'aimais bien même moi, l'univers était assez sympa. Bon, après, on a nos souvenirs d'enfants, en fait, donc on ne faisait pas forcément attention au scénario ou même à l'histoire. Ça, je pense que c'est le genre de série qui finirait un samedi matin sur France 3, tu sais, au milieu des Wakfu et autres Batman. Ça pourrait carrément le faire pour nos kiddos. Mais, why not ? En tout cas, je trouve que les visuels sont sympas, quoi. Le visuel. Oui, quand je dis les visuels, c'est les personnages qui sont sympas. Mais ils n'ont pas trop des natures, finalement, visuellement, les personnages. Non, ils ont à peu près les mêmes costumes mais ils ont réactualisé. Oui, exactement. C'est pas mal. On encha avec une putain de news sur la NGP. La NGP, c'est en fait Next Generation Portable. Yeah, one again is to fly. Voilà, donc en fait, la prochaine génération de consoles portables de chez Sony. Sony, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi puissant qu'une PS3. En fait, c'est la PSP2. On dit autrement. C'est aussi puissant qu'une PSP3 d'après Sony, Codemaster et d'autres studios, d'ailleurs. Peut-être pas aussi puissant. Alors, il va falloir qu'ils m'expliquent comment ils font tenir autant de puissance dans moins de... Les premières images de Uncharted sont hyper impressionnantes. Quand on le regarde, justement, enfin, sur ce petit écran, il y a très peu de différence par rapport à Uncharted tiré du grand écran. Peut-être que justement, le fait que la résolution soit plus basse, ça leur permet de faire des... Voilà. Et d'ailleurs, Sony a demandé à tous les studios de vraiment soigner les jeux. Pour le lancement. Pour le lancement, même pas que pour le lancement, mais pour montrer que c'est vraiment une nouvelle génération de consoles portables et que finalement, on avait des qualités de jeux dignes de ceux de la PS3 ou de consoles de salon. D'accord. Tu veux dire que par rapport au PlayStation Phone... Bon, bref. On n'en parle pas de celui-là. Enfin, on en parlera quand il sera annoncé, c'est-à-dire dans 15 jours. Bon, double stick analogique. Voilà. Alors qu'avant, il n'y en avait qu'un. Donc, ça y est maintenant pour la PS3, ça peut être sympa. On a eu des visuels, effectivement. Oui, je trouve qu'ils sont très mal placés. C'est-à-dire qu'on va encore avoir les doigts complètement déformés, des crampes, etc. Alors, 3G. Ça, c'est cool. Donc, la console pourra certainement être subventionnée par un opérateur, mais surtout, vous mettez votre carte SIM dedans. Vous surfez sur le web, vous téléchargez des jeux n'importe où. Carrément. Des comics, parce qu'il y a une boutique de comics et tout ça qui existe. Bon, Wi-Fi, évidemment. Bluetooth. gyroscope, pour les jeux, ça peut être sympa. Accéléromètre et boussole numérique, parce qu'en fait, elle fait GPS. Il y a un GPS intéressant. Il y a déjà possibilité d'avoir GPS sur la PSP avec un élément externe qui était super sympa, le GPS. Donc là, ça va être également l'occasion d'avoir un super GPS. Mais là, le gros défaut, c'est qu'elle n'était pas tactile. Effectivement. Caméra à l'avant et à l'arrière. Ça, c'est plutôt pas vrai. Pour faire des photos. C'est impressionnant. CPU quad-core arm cortex A9. Là, c'est une bête de course. Voilà, c'est une bête de course. Il n'y a pas d'autres mots. C'est même certainement plus performant que ça. Ça, c'est sûr. Parce qu'en fait, c'est un A8 là-dedans. C'est l'équivalent d'un A8. Un A4 ou un A8 ? Un A4. Ouais, je ne sais pas. A4. A4, ouais. En termes de GPU, bon, SGX 543 MP4+, de la famille Power VR avec 128 MB de VRAM. 72 MB de RAM. Voilà. Un écran OLED 5 pouces tactile. 960 par 544 en termes de résolution, c'est plutôt pas vrai. En fait, quand on s'approche du fameux Retina Display d'Apple, zone tactile à l'arrière. Tout l'arrière, c'est un touchpad. Donc voilà, touchpad, tu vas pouvoir développer un maximum de concepts, d'interactions, même pour taper du texte. Oui. Tu te souviens du proto que j'avais présenté ? Avec le cahier derrière. Et bien là, tu vas l'avoir de manière complètement tactile. Ouais, ou même, tu sais, pour te déplacer ta souris sur le navigateur. Mais ça va être énorme. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. On va voir ce qu'ils vont faire. Mais ça peut être sympa pour déjà la Heavy Rain ou autre, tu sais, d'utiliser cette phase tactile. J'en sais rien, carrément. Bon, GPS, j'ai déjà dit. Chat intégré. Évidemment, avec les caméras. Chat, évidemment. Tous les jeux NGP seront compatibles PS3. Ça veut dire que tu achèteras un jeu NGP, tu pourras jouer sur ta PS3. Bon, tranquille ou pépère. Après, il faut voir l'extrapolation en termes de visuel. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, ce qui serait top, c'est que tu commences ton jeu si tu joues sur PS3, tu le suppasses, tu prends ta console. Carrément. Façon Apple avec les morceaux de films import mémoristique. Voilà. Bon, ça, c'est classique, celui-là, merci. Certainement pour les sauvegardes de jeu. Bon, en termes de taille, c'est un peu plus gros que la première PSP. Les jeux PSP seront compatibles, mais en téléchargement uniquement. Pas du MD, évidemment. C'est un peu plus gros, par contre, ça sera peut-être moins lourd parce que tu n'as pas la mécanique liée à l'humain. Ouais, du MD, peut-être. Je ne sais pas. Mais je pense que la carte mère doit prendre un peu plus de place avec tout ce qu'ils ont mis, les capteurs, machin, tout ça. Les jeux sont sur des supports Flash Memory. Alors, en fait, ça ressemble à de la SD, mais avec une forme un peu arrondie. Tu achètes le jeu. Voilà. Tu achètes un support physique, pas de dématérial. Il y aura de la dématé, sans doute, mais je pense que les jeux vont être un peu costauds. Ouais. En même temps, avec la fibre, ça pousse. Oui, tout à fait. Haut-parleur stéréo. OK. Jusqu'à là, ça va. Microphone, évidemment, pour pouvoir discuter. Alors, en termes de jeux. Ouais, le line-up, en fait, des premiers jeux, parce qu'il va sortir cet hiver 2011 ou janvier, quoi, en gros. Oui, hiver 2011, oui. Les premiers prix, enfin, la fuite des prix, c'est en gros 299. Soit 50 euros de plus que la DS. C'est pas donné, quand même. C'est pas donné, mais regarde tout ce qu'il y a dedans. Regarde le téléphone à sens équivalent. Technologiquement parlant, effectivement, mais c'est pas un téléphone. Il n'annonce pas comme un téléphone. Ouais, mais il y a la 3G dedans. Donc, je pense que si tu veux vraiment profiter de la 3G, pareil, les opérateurs le subventionneront. Ouais, mais est-ce que tu auras de la téléphonie là-dessus ? C'est pas évident. Il y a un micro et des haut-parleurs. Oui, effectivement, je suis d'accord, mais après... Non, ce sera des abonnements. Voilà, c'est sûr. Parce qu'en termes de gamme, ça va pas aller. C'est pas donné, 299. Technologiquement parlant, ça doit l'évaloir, très certainement. Maintenant, on en parlera plus tard, c'est parfois les petits jeux qui t'éclatent le plus et t'as pas besoin forcément d'avoir une conspissance. C'est un débat de fond. Donc, Uncharted, qui est annoncé, Wipeout, évidemment, Résistance, Voilà, LittleBigPlanet, Everybody Go ! Ça, c'est un super jeu. Et Usulking. Alors, Wipeout, je suis gros fan de la franchise, donc évidemment, ça me parle. Résistance aussi, ça va le faire. Résistance, ça peut le faire. Je suis moins fan. Killzone, évidemment. Uncharted, Wow, j'ai hâte. Wipeout, moi, surtout. Oui, Wipeout aussi, ouais. Graphiquement, ça a l'air d'être assez sympa, quoi. Si on arrive en termes de qualité à l'équivalent de l'iPhone pour la Retina Display. Et contactile, le GPS, franchement, va être top. OLED, en matière de luminosité, ça va être assez sympa. Ça va nous péter les yeux. Non, mais en GPS, en plein jour, en OLED, sur ton tableau de bord, t'es bien content d'avoir vu OLED. Oui, c'est clair. Donc, je pense que Sony peut arriver à faire un truc. Moi, j'étais hyper déçu, j'ai acheté la PSP Go, enfin, je m'en suis servi pendant un moment et puis après, j'ai laissé tomber parce que les jeux n'étaient pas... Enfin, je retrouvais des équivalents sur iPad ou iPhone, quoi. complètement, ouais. Il n'y avait pas de gap par rapport à... Il n'y avait pas suffisamment de gap. Il y avait un gap, mais pas suffisamment. Le seul gap, moi, que je vois, bon, à part peut-être au niveau de la puissance graphique, ça a la taille, effectivement, mais t'as surtout l'interface machine, enfin, l'ergonomie. Oui. Mais, maintenant, il y a des petits sticks que tu peux poser. J'aimerais bien en tester un. Ouais, moi aussi, il faut que j'en achète un. Ouais. Ça vaut 15 euros, je crois. Ouais, ça ne coûte pas très cher et ça peut être vachement cool. Voilà pour la PSP, enfin, NGP. NGP, PSP2, c'est plutôt cool. Bon, why not, ça risque peut-être peut-être de bouger un petit peu les concurrents. En même temps, la 3DS... Ils ne sont pas sur le même marché. Non, la 3DS n'est pas sur le même marché, effectivement, mais ça peut bouger au niveau des téléphones. La 3DS, on juge. L'iPad 2 qui va sortir qui, a priori, sera annoncé début juin, genre 5-6 juin. Ils vont encore nous tondre. Voilà, exactement. Voilà, c'est assez sympathique. Yep, on enchaîne avec notre sponsor, le message du sponsor, Numéry Cable. Alors, vous avez déjà Numéry Cable, c'est bien, mais en faire profiter les potes, c'est encore mieux. C'est mieux. Eh oui. J'aime bien le sortir. Ah oui, je sais bien. Grâce au parrainage, Numéry Cable va vous permettre de partager la puissance de la fibre et tout le monde gagne. Exactement. Le FIAL recevra 50 euros sur sa facture et vous aussi, 50 euros. Alors, n'hésitez pas à recommander Numéry Cable à tous vos friends et followers, genre Twitter, Facebook, etc. Instagram. Voilà. Vous ferez des oreilles et vous y compris. Exactement. Rendez-vous sur numéricable.fr pour connaître le détail de l'offre. Si vous voulez aussi nous donner un petit coup de main, vous passez sur le portail nowatch.net ou nowatch.tv. Vous cliquez sur une des bannières numéricables et voilà, vous avez aussi le détail de l'offre. C'est tout ? Ouais. J'ai juste un petit délire par rapport à la puissance de la fibre. Ça me rappelle mes études, en fait. et j'apprenais à programmer en ADA. C'est un langage embarqué qui est assez puissant et notre prof d'algorithmie qui était vieille comme héros, c'était un véritable dinosaure de l'informatique, nous sort et vous découvrirez toute la puissance du langage ADA et on éclate de rire parce qu'on pensait évidemment sur la force, etc. Eh, mais quand on sait ce que c'est ADA... Non, mais c'est assez exceptionnel en fait. C'est ce qui a été utilisé notamment dans les fusariats. Oui, c'est ce que j'allais dire. On a lancé des fusées avec. Exactement. C'est vraiment puissant. Non, mais voilà. Tout à fait. Allez, on enchaîne avec le... High Tech. Et dans le High Tech, il y avait au moment même où on enregistre ce podcast... Tout à fait, Maryse, en direct live des États-Unis. En direct live des States, il y avait l'annonce de la conférence de HP qui allait annoncer cette adresse. Tu veux dire Palm ? Ah non, HP, pardon. HP, HP, plus Palm. Rip Palm qui annonçait donc trois nouveaux appareils. Oui. Le HP Vir, HP Pre 3. Oui. Enfin, ça fait Pre Cube d'ailleurs, ils en ont trois en haut. Et le fameux Touchpad. Le fameux Touchpad sous WebOS 3. S'il te plaît. Attention, ça ne déconne plus, mesdames et messieurs. Bon alors, le Touchpad, je commence par le Touchpad. Ben, vas-y. 9,7 pouces, déjà. C'est plutôt standard, WebOS 3 comme tu disais. Double cœur, un giga deux. Snapdragon. Ça va arracher. Respect, ça va arracher. Beats Audio. Alors, Beats Audio, c'est les fameux écouteurs ultra haut de gamme qui doivent coûter à peu près 200 dollars donc une fortune. Donc, bel effort. Je crois d'ailleurs que HP a un partenariat avec Beats pour ça. Et le fameux support de Touchstone. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a en termes... D'ailleurs, la station ne doit pas être toute petite. Elle doit être vachement plus grosse. Ah, c'est peut-être le fameux trépied qu'on voit dans les photos. Non, c'est juste un trépied, effectivement. Donc, comme on dit, il y a un trépied, il y a possibilité d'avoir un clavier plutôt pas mal, plutôt joli, plutôt effilé, un petit peu recroquevillé. Ce qui serait énormissime, c'est qu'on arrive à avoir un accessoire où on puisse mettre la tablette et le clavier et hop, sous le bras il roule ma poule. Là, tu veux dire qu'il faudrait que le clavier ait la forme de la tablette ? Mais ce serait énorme. Ça, ce serait vraiment énorme. Bon, ce sera peut-être un développement à venir. 1,6 pound, ça ne doit faire pas beaucoup. On marquera en bas le truc. Moins d'un kilo, on a dit ça, c'est quasiment sûr. WebOS 3, 9,7 pouces, comme je vous le disais, 1024 par 768 en termes de résolution, c'est plutôt pas mal. 16 à 32 gigas en termes de mémoire embarquée, c'est plutôt bien. Un Wi-Fi BGN, ce qui est plutôt pas mal. Du Bluetooth, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en termes d'évolution de l'OS, ce qui est intéressant. Il y a 2-3 petits trucs. Le mail est vachement bien. Le mail est vachement bien. Le client mail est génialissime. Il est même plus performant que celui de l'iOS. C'est clair. On se rapproche plus d'un client Mac et PC. Il y a Synergy qui arrive enfin sur une tablette. Synergy, la fameuse techno de chez Palm qui permet de fusionner tous ces contacts Facebook, Twitter, de plein de sources différentes. Même ces Dropbox, tout ce qu'on veut, de tout fusionner dans le téléphone ou dans la tablette. Ça, ça arrive enfin sur une tablette. C'est quand même super. C'est énorme. Un élément hyper important. Évidemment, il y a de l'accéléromètre et des gyroscope. On a également la compatibilité native avec Google Docs, Dropbox, enfin le cloud. Ça, c'est super d'effort. A priori, c'est... Gyroscope, accéléromètre. Ça, je l'ai dit juste avant mais tu ne m'écoutes pas donc ce n'est pas grave. Compatibilité native et j'ai l'impression que c'est... GPS ? On ne sait pas. On ne sait pas. Je vais regarder. On vous fait vraiment la news en live. Au moment où on enregistre, il y a genre 10 minutes. On vous livre nos sensations. 10 minutes, il y a eu la news qui est tombée donc c'est vraiment en live. Le coup de GPS, je ne sais pas. Ce n'est pas évident effectivement pour le touchpad. En tout cas, c'est quand même une super annonce. Il ressemble énormément à l'iPad en termes de face par contre l'arrière, j'aime bien. Il est tout noir. Ça ressemble un peu à l'iPhone 3G. Oui, effectivement. Arrondi, un peu moins arrondi. Les bornes me paraissent un peu plus... J'espère que ce n'est pas trop fragile. Oui, tu veux dire rigure, etc. C'est toujours le risque effectivement de ce type d'équipement qui reste à la maison. Ce qui est top, c'est qu'en plus comme ils ont annoncé le Pre 3 en même temps, il y a un truc assez sympa c'est qu'ils sont capables de discuter entre eux. Le Pre 3 est posé sur le Touchstone apparemment d'après ce qu'on en a lu. Il est posé sur le Touchstone. Vous recevez un appel, vous êtes sur votre tablette, vous avez une notification comme quoi on est en train de vous appeler sur votre téléphone et vous pouvez décliner l'appel ou répondre. Alors je ne sais pas si après tu réponds et tu parles vraiment. Ce serait énormissime ça. Mais peut-être que tu réponds en fait et ça met ton téléphone en haut-parleur et tu parles. Déjà sur le Touchstone quand tu avais un appel, tu étais au téléphone en plein appel et là tu dis attends je vais regarder sur mon ordi tu poses sur le Touchstone il passe automatiquement en main libre sans appuyer quoi que ce soit. Ça c'est vraiment bien fou. Du coup il y a une forte chance pour que ce soit comme ça. Carrément. C'est top. Le HTC, le HP VIR c'est la même chose que le Pre 3 en beaucoup plus petit c'est 2,6 pouces. Et le Pre 3 c'est 3,6 pouces. 3,6 pouces, 1,4 GHz en termes de CPU. Pas mal. Voilà, toujours le fameux slide. Le design n'a pas trop changé si ce n'est bon. Si c'est tiré on arrive à la concurrence de l'iPhone en termes de volume. J'ai l'impression au niveau de leur gamme vraiment une bonne stratégie. Tu as le VIR le téléphone de madame avec d'ailleurs un arrière qui est bleu clair qui est vraiment stylisé un peu pour l'esprit féminin. Je crois que les coques se changent en plus surtout. Ce n'est pas impossible. Tu as le HP prêt pour monsieur entre guillemets et tu as la tablette pour la maison. Donc un véritable écosystème c'est vraiment bien français. Après, là où il faut aller il faut aller beyond comme il dit il faut aller au-delà c'est qu'en fait en termes de contenu il faut voir ce que va nous proposer HP. Parce que la force de l'iPad et d'Apple c'est quand même qu'on a une énorme boutique d'applications de contenus divers et variés. Par exemple si tu veux aller chercher un podcast tout simplement sur WebOS il faut que tu aies genre une appli tiers. Effectivement ce n'est pas un élément natif. Il manque deux, trois bricoles. Comme là les bandes dessinées je veux bien les lire sur le touchpad mais il faut un outil. Maintenant là où ça me rassure un petit peu c'est typiquement quand je vois l'application de l'iPad sur le Palm Pre elle était super bien pour l'atelier que ce qui se faisait sur l'iOS. Oui Donc il y a la possibilité le SDK du prêt du WebOS pardon Bon c'est bien après le truc si vous avez fait un teasing de malade genre vous allez voir ce que c'est le futur alors il y a toujours des petits trucs chez Palm mais du coup maintenant chez HP le fameux touchstone à l'époque ils ont été suivis par personne mais le touchstone tu poses et en plus ça a plein de petites fonctions genre il se met en mode réveil quand tu mets à l'horizontale il passe en mode de main libre automatiquement il recharge ton appareil sans fil tous ces petits trucs là faisaient dire déjà à l'époque waouh c'est le téléphone du futur demain on posera nos téléphones Déjà je trouve qu'il a une super bouille il fait ultra futuriste il a une forme arrondie ça me fait penser ça n'a rien à voir aux trois cailloux dans Demolition Man Ah oui pour les toilettes qui n'est pas tout à fait la même chose ça n'a rien à voir évidemment ça n'a absolument rien à voir avec la choucroute mais voilà moi l'histoire de la tablette je la pose elle charge il y a des fonctions d'interaction avec le téléphone rien que ça ça pourrait me faire changer et natif des Google Docs bordel on utilise des Google Docs là on se fait vraiment chier pour utiliser les Google Docs donc why not j'ai vraiment hâte de la tester ils sont au télédois là ça m'a un peu excité l'utilisateur aux Etats-Unis mais voilà en fait on ne dirait pas ça en français d'ailleurs ça m'a un peu titillé comme titillé ça m'a enthousiasme on n'a pas trop parlé en termes de spec de l'HP prêt présolution 800x480 voilà un appareil photo 5 millions de pixels avec LED vidéo HD une vidéo HD à l'arrière mais pas à l'avant non en termes de capacité donc il y a 512 MB de RAM il y a 8Go ou 16Go de mémoire bon ce qui est toujours bien avec le prêt d'ailleurs je m'en suis encore servi de mon prêt la semaine dernière j'aime bien changer de téléphone comme ça tu vois je me suis encore servi de mon prêt la semaine dernière est-ce que le clavier physique quand même je tape plus vite dessus même s'il est petit je tape un peu plus vite et puis cet aspect notification c'est quand même un truc de ouf c'est ce qui manque clairement pour écoutir 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 il y ailleurs écoutir pour écouter de la musique tout ça puis t'as des notifs en bas qui lavent l'écran enfin voilà l'OS est beau et je suis content que HP n'ait pas tout pété et qu'au contraire il rajeunisse un peu le truc je trouve que les icônes ont été légèrement modifiées c'est assez sympa moi ce que je regrette ce que je regrette c'est le gros logo HP qui est derrière l'appareil tu mets un autocollant non mais qui est vraiment trop gros pour le coup ils auraient pu faire un truc un peu plus gris tu vois et peut-être un peu plus discret mais bon c'est du détail tu mets un bel autocollant ouais exactement bon enfin c'était donc notre petite news live un direct live on enchaîne avec un hologramme tu vois très rapido un hologramme qui va apparaître dans deux aéroports britanniques celui de Lutton et celui de Manchester donc bon finalement comment est-ce que ça se présente c'est une sorte de un monolithe j'allais dire une espèce de tube de tube effectivement avec un vidéoprojecteur et tu as la personne entre guillemets qui apparaît juste devant donc c'est très compact ça fait peut-être 60 cm de profondeur par mais si la personne est avec ses bras non ça marche pas il faut que tu restes comme ça d'accord et qu'elle ne mange pas trop la tête voilà c'est assez bluffant ce que tu vois tu as l'impression d'avoir une véritable personne en termes de résolution c'est bien mais pas exceptionnel mais ah là c'est une personne pixelisée c'est une personne un petit peu pixelisée mais moins que ce qu'on avait vu en concert donc ils avancent ils améliorent le truc mais après il y a quand même ce tube en fait pour pouvoir projeter de l'image il faut de la matière il faut de la matière effectivement et l'air n'est pas assez dense et d'ailleurs souvent quand ils font des démos d'hologramme il y a souvent de l'air brouillard un petit peu brouillard machin qui souffle effectivement il faut que la lumière se réfléchisse sur de la matière qu'est-ce que je voulais dire oui c'est en train de se développer ces types d'équipements tu vois même de plus en plus dans les aéroports américains des écrans LCD dans les chiottes qui te présentent de la pub donc voilà c'est en ce qu'on voyait ce qu'on voyait dans les minority report tout ce genre de truc c'est en train d'arriver tout doucement d'ailleurs à Paris les écrans de pub dans le métro te voient donc en fait ils sont capables de savoir si t'as regardé la pub ou pas demain tu vas arriver ils vont reconnaître ton oeil ils vont te faire bonjour monsieur Bonnet vos promotions sur les sex toys machin que vous avez des idées non non c'est pas moi excellent bon voilà ça avance alors moi je vais parler de ubiquisis c'est impossible à prononcer ubiquisis en fait c'est le fameux femtosell dont tout le monde parle qu'est-ce qu'une femtosell alors qu'est-ce qu'une femtosell c'est une antenne 3G que tu branches à ta box enfin en tout cas c'est comme ça que nous le vendait SFR tu captes pas la 3G chez toi parce que t'es hors zone de couverture 3G ou tu captes super mal bah tu branches ce truc à ta box et en gros ta box se transforme en antenne 3G et tu captes ton signal à fond tu peux téléphoner en 3G tout ça machin ça passe par le réseau SFR l'idée en fait de cette femtosell c'est d'étendre le réseau au maximum d'ailleurs on soupçonne que Free par exemple dans ses Freebox pour proposer de la téléphonie à la maison puisse proposer ça tu mets ça et du coup t'as une antenne à la maison et tu l'actives ou pas ouais exactement alors ce que je trouve c'est Alcatel Lucen qui fait ça a priori ubiquisis alors t'as pas ubiquisis mais j'ai vu une autre news qui est identique et en fait c'est Alcatel Lucen qui fait ça le principe est le même c'est une toute petite boîte ça fait un peu penser à une pile atomique oui c'est ça bizarrement ça fait penser à ça et bon voilà le principe est ce que tu viens de dire alors qu'est-ce que c'est en gros c'est une antenne portative oui une passerelle et l'idée c'est que vous la branchez sur votre ordinateur genre en USB pour l'alimenter tout ça machin donc pas très grosse puissance non plus et vous branchez votre ordinateur au réseau donc que ce soit wifi ou ethernet voilà peu importe et vous avez une borne une borne 3G chez toi alors par exemple vous partez souvent à l'étranger vous allez aux Etats-Unis ou en Angleterre ou je ne sais pas où ou que sais-je comme j'ai envie de dire vous partez avec cette boîte là que Orange vous a fournie ou avec une puce Orange ou je n'en sais rien avec l'identifiant Orange et du coup vous créez un réseau 3G Orange local ce qui fait que vous pouvez téléphoner et au lieu de payer le roaming vous payez en fait vos appels de façon classique ça qui me top et en plus s'il brille un petit peu rapport aux IP un petit coup de VPN hop tu débouches en France et c'est un glet voilà mais même là en fait réellement l'internet étant mondial oui d'accord c'est de la voix sur IP finalement oui effectivement en fait la Femtocell se connecte à un réseau de voie numérique entre guillemets après tu peux avoir un service spécifique à un provider qui te fait croire entre guillemets que tu es sur un réseau 3G lambda mais c'est top quand même oui c'est très intéressant ça te permet de limiter les coûts et même surtout évidemment la condition c'est d'avoir internet d'une part mais même pour les providers c'est quand même vachement plus facile de gérer ça et de créer une matrice d'émetteurs alors bon on dit ça ça c'est sur le concept c'est vachement bien maintenant la perturbation électromagnétique on a en tous les sens ouais mais en local voilà en local il faut voir après la portée la puissance du bidule et tu vois nous ici en particulier à Talens on a un réseau 3G orange qui est juste merdique en fait moi quand je passe de mon salon à ma zone geek j'ai une coupure d'ici à un mètre là il y a une coupure mais moi aussi j'ai la même chose toi aussi et donc du coup si j'avais une femme tourselle à la maison bon j'aurais le cerveau grillé tout ça machin je mourrais dans deux ans mais j'aurais le réseau il faut choisir il faut choisir non mais ce que je veux dire c'est qu'en fait on pourrait du coup avoir des appels de qualité quand on a des appels importants en particulier ils coupent allô allô oh putain et hop tu rappelles toutes les minutes heureusement qu'on n'est plus à la facturation à la minute tu sais à peine puis après la minute il y a le galère le truc de malade mais voilà on en avait déjà parlé je crois que c'est SFR qui est proposé fin de ton sale c'est la fin de ton sale SFR ça ne s'est jamais sorti chez SFR c'est resté à l'étape de l'expérimentation c'est top et à mon avis Mobile World Congress c'est la semaine prochaine on va en entendre parler de SFR rapido un petit mot sur la note slate c'est un concept qu'on a vu apparaître il y a plusieurs semaines peut-être même un mois je n'en avais pas parlé ça m'est paru assez intéressant c'est une tablette en fait tu n'en avais pas parlé parce que ça t'avait paru intéressant non non je n'avais pas eu l'occasion d'en parler mais ça m'est quand même paru intéressant l'idée de cette tablette c'est une tablette qui ne sert à faire que de la note la prise de note donc le concept est très très simple basique le produit comment ? non mais s'il faut une tablette pour la prise de note une tablette pour regarder les vidéos une tablette pour être sur internet ben non regarde le Kindle il ne fait que de la lecture et ça marche très bien oui donc comme quoi oui mais t'as un iPad j'ai également un iPad pour faire des podcasts oui mais non arrête je ne vais pas sur internet si je browse mes news mais tu vas avec ton Kindle sur internet il peut le faire oui mais ah il peut le faire alors arrête non non effectivement bon le concept est très simple tu vas me laisser finir cette news oui le concept est très simple une tablette avec une technologie e-ink donc l'équivalent de ce qu'il y a sur Kindle donc un rendu visuel très très bon un stylet un écran résistif très certainement la capacité donc de prendre des notes sur un écran qui a un format A4 environ 21 par 29 set t'as plusieurs coloris possibles donc blanc qui écrit noir noir qui écrit blanc noir avec plusieurs 4 couleurs écran noir et 4 couleurs disponibles t'as une multitude d'éléments c'est un soft ultra simple ultra basique une autonomie évidemment de folie plus d'un mois d'autonomie t'as de la mémoire embarquée on connait pas trop encore le volume t'as la possibilité de le brancher en USB t'as une connexion Wifi un écran PDF effectivement ça sert à ça l'USB et le Wifi un lecteur PDF un lecteur MP3 donc c'est très basique en termes de fonctionnement mais l'usage est là et moi je te dis ce que je dis depuis deux ans putain je vais quand même arriver à avoir mon produit qui va me permettre de prendre de notre boulot t'en acheter un et tu le colles derrière ton iPad comme ça double face exactement alors le concept va sortir a priori en juin 2011 à un tarif d'environ 99 dollars ce qui est pas très cher moi j'essaie si ça sort c'est pas un fake parce que tu vois sur le site web ça a été relayé un peu partout c'est toujours le problème que l'on le disait tout à l'heure tu vas sur le site web t'as plein de news d'informations techniques assez précises donc ça paraît relativement crédible maintenant on n'a pas vu l'image du proto c'est trop haut pour être un peu trop voilà là on est sur de l'image de concept on n'a pas encore les premiers de série voilà je sais pas si c'est encore si c'est encore du fake bon on verra bien a priori ça sort en juin bon si ça sort j'achète et je vous dirai ce que j'en pense yep iControlPad bon vous parliez tout à l'heure des petits contrôles qu'on vient plugger sur l'iPad en l'occurrence bon pour l'iPad c'est possible parce que t'as un écran monstrueux pour l'iPhone c'est un peu plus petit du coup ben t'as un oui oui c'est l'idée oui oui l'idée là de ce produit finalement c'est ça m'a fait un peu penser à une Game Boy tu sais les premières Game Boy en fait c'est un équipement qui vient se plugger autour de l'iPhone du Motorola enfin il y a une palanquée d'appareils compatibles des HTC etc ça fonctionne en Bluetooth et ça fait une sorte de contrôleur de jeu type manette de jeu type vraiment si tu veux vraiment jouer un Gridbird avec une manette il peut le faire voilà c'est possible alors ce que dit finalement le développeur enfin la société qui développe ce produit c'est que les fonctionnalités sont là maintenant quand le produit va sortir donc c'est maintenant on peut le commander à partir du 16 7 février il y aura peu de soft qui vont utiliser ce produit alors sachant que c'est relativement cher environ 55 euros donc ça va être un fail voilà ça va être un fail si il n'y a aucun jeu qui le prend en compte pour l'instant mais après c'est toujours pareil tu crois qu'un Electronic Arts va se faire chier à développer son jeu et rendre compatible Need for Speed honnêtement ok donc dans ce cas là ça ne marchera pas honnêtement honnêtement entre un contrôle tactile et un contrôle physique tu veux comme ça ok vive la précision tu vois avec un accéléromètre qui a une précision kolkosienne j'ai envie de dire bon ça peut fonctionner c'est pas évident ça fait en fait en termes de société c'est la petite société qui développe le truc ils vont d'abord commander environ 1000 pièces ensuite 3000 ça va être assemblé en Allemagne et produit et vendu en Grande-Bretagne donc c'est pas le gros blockbuster mais ça peut le faire sur des jeux un peu confidentiels ou des jeux des home-jews comme on les appelle des émulateurs un genre de choses ok why not bon why not ok en termes de compatibilité excuse moi iPhone 3, 3G, 3GS le 4, l'iPod Touch le Motorola Backflip l'iPod Touch l'iPod Touch le LG Optimus tu as le Blackberry Touch LG Ali enfin voilà tu as quand même un bon panel de téléphones compatibles ouais on a beaucoup parlé yes et on enchaîne de suite avec la Epic Week Epic Week et un Epic Queen attention ça déconne plus attention monsieur c'est peut-être un fait moi je pense que c'est un fait on sait pas moi pour moi c'est un fait bon alors qu'est-ce que c'est c'est un casque qui te rase la tête automatiquement c'est n'importe quoi alors les mecs sont super sérieux super sérieux pas forcément mais tu sais à quoi ça me fait penser ça me fait penser à la vidéo tu sais du mec là qui mettait les deux trucs là et qui voyait en 3D parce que ça faisait ça fermait ses yeux en alternance ça synchronisait avec l'ordinateur c'est le principe les mecs c'est un peu des dômes ils sont un petit peu débiles t'as l'impression et ils t'expliquent que le concept qu'ils ont développé c'est un casque de moto finalement qui te rase alors tu l'utilises pas évidemment pour faire de la moto quoi que tu peux si t'es un peu à la bourre le matin tu vois t'as une vieille touffe il faut quand même que tu penses tu mets le casque tu pars et quand t'arri tu mets le casque t'appuies sur un bouton et en fait t'as des rasoirs qui passent super près de ta peau avec une petite capsule qui contient de la mousse à rasée voilà donc on sait pas si c'est un faille pour moi c'est un faille parce que tu regardes il y a 4 lames dedans non t'en as plus 5 ou 6 ou 5 ou 6 mais franchement il devrait y avoir des traînées entre les lames c'est pas possible mais moi j'ai trouvé ça tellement énorme en termes de même si c'est un faille c'est quand même super marrant et le mec qui porte le casque tu viens avec la tronche qui fait genre je vais finir 100% moi je me suis vraiment au poilé bon c'est peut-être un faille mais en tout le cas je me suis bien marré vous nous dites dans les commentaires mais pour moi c'est un faille oui tu as ta chance le epic fail alors c'est une déclaration de Nintendo qui dit les jeux à quelques dollars vont ruiner le marché en gros ils en veulent un peu à Angry Bird d'être vendus 79 centimes et finalement enfin le truc de Nintendo c'est qu'ils ont toujours dit Apple c'est pas des concurrents on s'en fout ils s'emmerdent ils font pas de jeux vidéo aujourd'hui ils se sont rendus compte qu'en fait c'était un concurrent oh fuck et que les jeux à 79 centimes ça tuait leur business ou les jeux même à 3 euros 4 euros ça tuait leur business et donc la déclaration de Nintendo c'est ça c'est en gros ça va tuer le business les sociétés sont dangereuses et surtout ça va tirer la créativité vers le bas puisque les jeux vont se vendre moins donc on aura moins d'argent à investir dans les jeux et tout ça ça me fait rire quand même venant de Nintendo qui eux-mêmes disaient pour la Wii en particulier ça sert à rien d'avoir des consoles à what milliards de puissance et qui importe le concept c'est le concept du jeu et faire des jeux basiques et ouais c'est effectivement mais chez Nintendo en faire des jeux basiques c'est les vendre aussi 50 euros comme un Uncharted quand on achète 60 euros ou 70 euros ils sont quand même énormes donc pour moi c'est un epic fail d'oser dire ça ils ont qu'à faire des jeux moins chers complètement tous les jeux enfin je suis désolé mais il y a certains jeux Wii qui pour 5 euros moi j'achète complètement et en plus il ne faut pas oublier juste un truc ce qui tue le marché enfin qui tue le business de Nintendo c'est que leurs jeux sont trop chers et que la console est tellement facile à hacker que tout le monde la hacke c'est tout ce n'est pas les jeux à 79 centimes ils ont un super concept ces mecs là de chez Rovio ils ont fait un super business autour de ça enfin c'est de la jalousie mal placée je trouve après certes ok c'est pas cher mais n'empêche ils en vivent et je ne vois pas en quoi ça va tuer le marché il y a une échelle de valeur aussi mais voilà c'est à dire je crois que le concept a été racheté par Electronic Arts oui oui donc ça veut dire que ça marche effectivement et que même et tu vois Electronic Arts ils ont carrément compris le truc ils font eux-mêmes des jeux depuis un bon moment peu cher donc bon que Nintendo se mette à la page en même temps le programme de Nintendo il faudrait qu'ils fassent l'équivalent sur les consoles portables la 3DS en fait le truc c'est qu'à priori les jeux vont être vendus 50 euros et je pense que quand les jeux vont arriver à 50 euros je n'osais pas faire ça mais je pense que en fait les consommateurs ne seront pas là t'achètes un jeu sur PS3 50 euros parce que ça va être des super graphistes de la mort qui tue machin t'as pas la même chose sur la 3DS je sais voilà en tout cas ces déclarations là moi ça me fait hérisser le poil ça me saoule et donc voilà donc pas mauvais point pour vous messieurs de chez Nintendo tu veux lire un commentaire ? ouais alors pour Quickie alors Valentin Prost du 8 février 2011 nous sommes le 9 c'est d'Alsté hier Valentin Prost qui nous dit au sujet de Quickie je signale puisqu'il est extrêmement bien fourni pour une version alpha puisqu'on le trouve mon village de jeunesse de 800 habitants situé au fond de l'Auvergne chapeau bah ouais en fait les gars de Quickie ils sautent vraiment les doigts ouais mais en fait ils tapent dans la base Wikipédia mais complètement donc si ton village est dans la base Wikipédia mais c'est cool pas que Wikipédia d'ailleurs ils tapent sur plusieurs bases de données pour être le plus exhaustif possible bah heureusement parce que je pense que sinon tu tournes vite en vent bon alors moi j'en lis à un autre de Missy G I Love Geek Inc du 7 février excellent podcast sur la culture geek toi aussi ouais je l'ai aussi sur le HD mais il l'a mis partout excellent podcast sur la culture geek comme son nom laisse le laisse comprendre on se croirait en train de discuter avec des potes autour d'une bière et des geekeries normal deux questions est-ce que vous ferez un jour un épisode live où on pourrait discuter en direct avec vous ou vous poser des questions peut-être ne jamais dire jamais vous rangez la table basse avant chaque émission ou une table basse sans bordel et paquet de chips qui traînent n'est pas une table de base de geek merci vous les gars continuez comme ça alors en fait la table elle sert qu'à ça c'est à dire que après le podcast je la range elle est changée et on la sort vraiment que pour le podcast et quand on a un invité il dessine un truc donc comme on a eu que Corben il nous a fait juste un petit dessin mais quand on aura d'autres tu voulais mettre du bordel dessus non mais en fait je regarde sur ma table j'ai des mouvrons d'une télécommande milliers fonctionnels et un livre j'ai un livre super geek d'ailleurs il faudra que j'en parle c'est un super bouquin bougie, Ikea et voilà c'est déjà pas mal nickel moi j'en lis un autre du 5 février de Aloys Van Amorangen qui nous a mis 5 étoiles sur iTunes comme titre cool salut les geeks ne changez rien vous êtes génial ou géniaux moi j'aurais dit mais bon après c'est juste on invente la langue française c'est super telle est ma devise geek c'est en téléchargeant n'importe quoi qu'on devient n'importe quel geek franchement que peut-on dire d'autre cool, super, génial de la bombe non je vois pas PS faites pas attention aux fonds d'orthographe ah au moins c'est dit c'est dit voilà où et je vais pas relire celui de Maxiou qui me disait faut pas abuser non plus qu'on prenait la grosse tête tout ça machin bref voilà fin de ce numéro c'était fantastique allez au revoir on va voir la semaine prochaine hop pim pam boum ça s'est fait c'est tout t'as autre chose à rajouter non ce numéro est trop long et il va falloir le couper et on a de la coupe on a quand même de la coupe il y a 20 minutes de coupe donc on va prendre ah on a oublié un truc bon mais c'est pas grave j'en reparlerai la semaine prochaine allez sur ce à plus ciao les gens salut c'est pas grave Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501